Anne-Marie, on l'a fait avec le temps. Tchétchè, on met le paquet. Le vieux cimetière de Bocconiano, transformé en plateau de cinéma. L'heure est au dernier réglage pour le réalisateur Jean-Louis Orlandet. Ici se tourne une des séquences de son film, Après les armes. Un regard sur les différents aspects de la violence, porté par un petit groupe d'acteurs. Ça fait 8 ans que je fais du théâtre, mais vraiment, le cinéma, ça fait quelques mois que j'essaye d'enchaîner les expériences. Vraiment, c'est super fort. En tant qu'acteur, j'ai déjà joué un personnage qui y ressemble, de nationaliste, ou en tout cas de personnages comme ça qui cherchent une rédemption. C'est quelque chose qui me touche. Cinq jours de tournage en format SCOP, entre Ajaxio, Vivario et Bocconiano, pour raconter cette histoire tragique, où les personnages sont engloutis dans leurs propres obsessions. Réalisateur de plusieurs documentaires, Jean-Louis Orlandet, il n'en est pas à son coup d'essai, mais c'est la première fois qu'il s'attaque à la fiction. Il questionne la place de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet individuellement ? Et puis, qu'est-ce que l'histoire du lieu où on est, qu'est-ce que l'histoire globale, je dirais, de la population transmet aux générations qui suivent ? Il y a l'histoire individuelle et puis il y a une histoire globale. Habitués à travailler en Corse, les films Portalis soutiennent ce court-métrage dont le budget avoisine les 50 000 euros. La production s'est entourée d'une équipe technique d'une vingtaine de personnes dont près de la moitié sont des insulaires. L'idée, évidemment, c'est de le distribuer, de le montrer au plus grand monde. Évidemment, il y aura des projections qui seront proposées à Jaxio. Et puis, c'est de le présenter en festival, c'est de faire vivre un court-métrage comme on peut faire vivre un court-métrage. L'objectif, que ce premier ne soit pas le dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada